Bienvenue sur Rift Technics. Ne quittez pas, votre émission va démarrer dans quelques instants. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec Steph et voici Parole de Pro. Aujourd'hui avec Thaï, nous recevons Fabien Alberti alias Fab Corail pour parler de son point de vue sur l'aquariophilie récifale et sur le monde du récifal en général. Et sans plus attendre, je vous laisse nous retrouver avec Fabien et Thaï. Et c'est parti, je vois Fabien là dans la salle d'attente, je vais l'accepter. Qu'est-ce que t'en penses Steph ? On l'accepte maintenant ? Allez, on y va. Salut Fabien ! Hello l'équipe Rift Technics ! Salut Fab ! À forme ! Ouais super, ça va ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette nouvelle émission, c'est gentil. Ça va nous permettre d'avoir un point de vue un peu différent, un point de vue de pro, ça va nous changer du point de vue d'aquariophile. C'est intéressant d'avoir l'envers du décor, merci à toi. Merci à vous de m'accepter pour tester ce nouveau concept, ça peut être sympa. Là, on est en plein test. Tout marche bien, ça peut être sympa. En voyant, on verra ce que ça donnera, ok ? Tout à fait. Ok, allez, parle-nous un peu de toi là. Ton parcours en tant qu'amateur ou récifaliste ou aquariophile, comment t'en es arrivé là jusqu'à ta structure actuelle ? Est-ce que t'as l'aquariophilie déjà en passion ou est-ce que c'est juste un gagne-pain ? Comme dit, je pense que c'est difficile de faire ce job si t'es pas passionné. Même en étant passionné, des fois, t'as des hauts et des bas. Donc, si t'es pas passionné, ça dure vraiment pas longtemps, je pense. Et moi, donc après, moi je suis né, mon père avait déjà des aquariums à la maison. J'ai commencé à m'y intéresser à l'âge de 10-12 ans. À l'âge de 14 ans, j'ai eu mon premier bac récifal et à l'âge de 15 ans, je savais ce que je voulais faire. Je voulais bosser dans les aquariums. Donc, j'habitais à l'époque dans les Vosges. On n'était pas trop loin de Nancy et de l'aquarium de Nancy. Et à cette époque, il était dirigé par le professeur Tervers, qui était le directeur de l'aquarium de Nancy. Et donc, j'ai été le voir pour savoir ce qu'il fallait faire pour bosser dans les aquariums publics, enfin, pour avoir l'aquariophilie comme métier passion. Parce que quand tu vas voir la conseillère d'orientation qui lui dit que tu veux bosser dans les aquariums, elle tique un peu, elle ne sait même pas ce que c'est. Il y a mécanicien, si vous voulez. Faire les vitres de ses aquariums, ça m'avait proposé, mais c'est tout. Donc, à partir de là, j'ai fait ce qu'il fallait pour le cursus qu'il m'avait conseillé, c'est-à-dire faire un bac scientifique après un DUT de biologie appliquée. Et après, une année de spécialisation, ça s'appelait licence d'aquaculture et d'aquariologie continentale. C'était un Nancy Brabois et il y a une autre filière comme ça, le Crawfops à Montpellier, qui permet de faire à peu près la même chose. Donc, vraiment dédié à l'aquariophilie dès le départ ? Aquariophilie, oui. Moi, je savais que je voulais faire de l'aquariophilie, mais la formation, il y avait deux trucs. Il y avait l'aquaculture et l'aquariophilie. Et j'ai fait un stage en début de première année d'un mois dans une pisciculture de truite. J'étais vite vacciné et je savais que je ne voulais pas faire ça. L'eau froide, donner à bouffer aux truites à longueur de journée et les sortir, ce n'était pas mon kiff. Je n'y trouvais pas un gros intérêt. Donc, ça m'a confirmé, conforté dans l'idée que c'était l'aquario et pas autre chose. À cette époque-là, pendant ma formation, j'avais deux solutions. Soit la formation était payée par l'organisme dans lequel j'étais en stage en fin d'année, six mois en fin d'année, ou soit les six mois de stage, c'était dans une autre boîte qui ne payait pas les formations. Donc, j'avais le choix entre soit l'aquarium de Düsseldorf en Allemagne, mais là, eux qui ne me payaient pas la formation, ou un magasin qui était assez sympa sur le secteur de Metz. Et du coup, je suis parti du côté commercial. Et je pense que c'est ce choix-là qui m'a fait basculer du côté commercial plutôt que du côté aquarium public. Après, à savoir si c'est un choix que je regrette ou pas, je ne sais pas. Parce que mon trip à moi, c'est de voir des animaux, de voir le plus d'animaux possible. Et je pense que c'est presque dans le commerce que j'ai plus cette possibilité-là qu'en aquarium public. Je pense aussi, oui. Pour avoir visité des aquariums, souvent, ils ont la même espèce. Ce n'est pas des espèces super rares non plus. C'est des trucs assez classiques. Et je pense qu'ils ne voient que ça, ils cultivent que ça, ils sauvegardent que ça, ils reportent que ça. Et puis après, ils n'ont pas forcément toujours les budgets pour développer, surtout en France, pour développer vraiment du récifal. Donc bon, le choix, c'est fait là. Et puis par la suite, après en sortie d'étude, en 98, je me rappelle que c'était la Coupe du Monde, j'ai tout de suite été embauché dans une chaîne botanique où je gérais un rayon aquariophile. J'ai bossé pendant deux ou trois ans dans les botaniques. Et après, j'ai bossé dans une chaîne alsacienne, le groupe Nilufar, où j'ai bossé pendant 13 ans en tant que chef de rayon aquario. Alors eau douce, eau de mer, bassin, la totale. Ça fait pas mal 13 ans quand même, t'as eu le temps de voir. Ouais, ça m'a permis de bien maîtriser le truc, surtout les approvisionnements des animaux. Je savais où fallait acheter les animaux pour avoir les trucs entre guillemets les plus sympas. Et puis à la fin de ces 13 ans, j'ai voulu vraiment me focaliser à 100% sur le marin, ce qui est très compliqué à faire dans des structures, dans des animaleries entre guillemets généralistes. Parce que même s'il y a les structures en termes d'équipement, les bacs, même si les animaleries se donnent la peine en termes d'équipement, en termes de temps, parce que ça prend un temps fou à gérer, ces animaux-là, le récifal, si on n'est pas dessus H24, c'est très, très compliqué à gérer. Et dans des animaleries classiques, c'est quasi impossible. Parce qu'entre nourrir les poissons, servir les clients, servir les poissons rouges, faire le rayonnage, c'est impossible de gérer correctement un rayon. Enfin, c'est très, très compliqué de gérer correctement un rayon marin. C'est pour ça que les rayons marins, en général, c'est pour ça que tu vois les bacs d'expo remplis de cyano ou de brioxy. Les gars, ils sont débordés, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils ne le savent pas. Juste pour son compte, t'es combien quand t'es dans une animalerie comme ça ? Vous êtes combien quand t'es sur un rayon aquariophile ? Nous, c'était une grosse animalerie. C'était un truc qui faisait plus de 1000 mètres carrés. Le rayon, il y avait, on avait 3 mètres cubes, 3-4 mètres cubes, même plus 7-8 mètres cubes d'eau de mer et en eau douce au moins le triple. On était entre 4 et 5 à tourner sur ce rayon-là. C'est immense en volume, déjà. Ouais, c'est une grosse structure, elle existe toujours, c'est une grosse grosse structure. Mais ça fait quand même pas beaucoup de monde par rapport au volume et à la structure à gérer quand même ? Bah non, parce qu'il faut savoir que sur 5, t'en as toujours un qui est en repos. T'en as un qui va être en arrêt maladie. C'est du matin, c'est de l'après. C'est pas énorme quand t'as le samedi le rush. Les samedis, ça arrêtait pas quoi. Donc là, c'est un moment où je me suis dit aussi, j'arrivais pas à faire les choses comme moi je le sentais. Parce que j'avais pas le temps forcément de bien conseiller les gens tout le temps. Alors, parce que derrière, t'as 10 personnes qui attendent pour un poisson rouge. c'est compliqué de prendre le temps, de prendre le temps avec les gens quoi. Donc après, j'ai voulu faire entre guillemets un masso. C'est vraiment me focaliser sur ce que j'aimais, c'est-à-dire le marin quoi. Mais du coup, c'est comme ça que t'as pensé à faire Fab Corail alors ? Ouais, en gros. On va dire qu'il y a eu un clash avec le gérant de la société où je lui avais fait un projet parce que je voulais vraiment m'orienter sur l'eau de mer. Et comme il avait une chaîne, je voulais être en gros un référent eau de mer sur les 4 ou 5 magasins qu'il avait pour vraiment m'occuper que de l'eau de mer. On a eu un clash par rapport à ça. Et du coup, je me suis dit, tant pis, le projet que je lui ai fait, je vais le faire pour moi en gros. Et t'as eu raison ? Parce qu'au final, je travaille pour toi là et c'est encore mieux. Ouais. Bon, après, il y a des avantages et des inconvénients. C'est toujours pareil. Je pense qu'il y a beaucoup d'inconvénients en fait, à partir du moment où tu voles tes proposelles. Une fois que t'es à ton compte, ouais, c'est pas pareil. C'est H24. C'est ça. URSA. URSA. C'est RSI. Ces années-là. Ça me donne des boutons. En parlant de trucs qui donnent des boutons justement, on va parler clairement magasins. Ça coûte cher l'entretien d'une désinstallation comme t'as chez Fab Corail ? Alors, moi en fait, le truc c'est que je suis entre guillemets le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que je suis pas réellement un magasin parce que j'ai une surface qui fait à peu près 100 mètres carrés. Mais je suis maintenant 100% focalisé sur la VPC. Enfin, 90% focalisé sur la VPC. Le Covid a en plus accéléré encore les choses. Je reçois quasiment plus personne en local en ce moment. Donc, moi l'investissement de départ, il est pas énorme. Et je pense qu'on va dire que la structure, j'ai mis à peu près, si on veut par les chiffres, de ma poche pour commencer Fab Corail, j'ai mis 12 000 à 15 000 euros, pas plus quoi. Après, j'ai été aidé parce que j'avais un associé qui est propriétaire du local. Donc, j'avais un loyer très très faible. Mais moi, j'ai mis au début en billes, très très peu de billes. J'avais tout l'équipe. Enfin, j'avais beaucoup d'équipements que j'ai récupéré de mes anciens aquariums et tout pour me lancer au départ quoi. Et ce qui a fait qu'au départ, mon investissement était très faible. J'avais zéro. Au départ, j'étais autofinancé. J'ai pas fait de crédit ou quoi que ce soit pour commencer le truc parce que sinon, tu peux pas. C'est presque le format idéal ça en fait. C'est clair. Ben, à titre d'exemple ou contre-exemple, quasiment à la même époque, un ou deux ans après, il y a eu Provence Corail. Si vous vous rappelez, qui était dans le sud, qui s'est monté en même temps. Eux, ils ont vu très très grand. Et à mon avis, ils ont vu trop grand. Avec des investissements de départ qui étaient énormes, je pense, où ils devaient tourner au départ aussi à deux dessus. Et au départ, le temps que ça prenne, parce que moi, ça fait, comme dit maintenant, 7 ans que je tourne, les trois premières années, c'était tendu. C'était tendu. De toute façon, le lancement d'entreprise, souvent, c'est ça les deux, trois premières années. Voilà, j'ai eu la chance aussi au départ. Ben, j'étais parti, on a eu une rupture conventionnelle et du coup, j'ai pu bénéficier du chômage pendant un an et demi. C'est-à-dire que pendant un an et demi, j'étais payé par Pôle emploi. Donc, ça permettait déjà de voir si le truc était viable sans ça, quoi. J'aurais pas eu ça. C'était très compliqué, quoi. Les premières années, c'était très, très, très chaud, quoi. Pour la danse, c'est exactement comme ça que je me suis lancé aussi. C'est que je me suis lancé complètement, justement, parce que mon ancien employeur m'avait fait une rupture conventionnelle où je pouvais toucher le chômage pendant deux ans pour comparer mes arrières au cas où. C'est exactement ce que j'ai fait aussi. Sinon, ça aurait été très, très compliqué. C'est bien. Bon, j'avais ma cliente... Parce que surtout, au départ, j'avais moi une clientèle locale. Mes anciens clients m'ont suivi. Mais localement, ça suffit pas pour faire tourner la boîte. Ouais. Donc, t'as démarré en format magasin, en fait. T'as pas commencé par la VPC ? T'as fait magasin ? Il y avait les deux. J'ai tout de suite commencé par la VPC. Le site VPC était ouvert en même temps que le magasin. Mais au départ, j'avais plus... Le pourcentage était plus élevé en passage entre guillemets magasin que la VPC, quoi. Alors que maintenant, je dois être à 3 ou 4 % de passage en local. Tout le reste est en VPC, quoi. Mais tu dirais que c'est un changement de mentalité ? Ou c'est juste les circonstances qui font que... Enfin, je veux dire, pour les gens qui... Il y a tout. Il y a les circonstances. Il y a moi. Sincèrement, je préfère. Je préfère bosser par la VPC qu'en magasin. Ça me permet d'être aussi un petit peu plus souple au niveau de mes horaires. Je me suis rendu compte que depuis le Covid, où j'ai beaucoup moins de monde en magasin, j'ai le temps de faire des vidéos, des photos, et que du coup, le site VPC fonctionne mieux. Depuis le Covid, moi, je tourne mieux. J'ai à peu près 10 % d'augmentation de chiffres depuis un an, quoi, par rapport à l'année dernière. Alors que j'ai, on va dire, allez, deux pour... J'ai quasiment pas de passage client. C'est-à-dire que le pourcentage de chiffres qui se fait par les gens qui viennent directement au local, ça doit représenter 3 %, même pas, quoi. C'est tout par la VPC. C'est très, très, très peu. Et puis, tu arrives aussi à l'époque où la VPC s'est démocratisée aussi, parce que c'est sûr qu'au début, la VPC, on flippait tous de commander un corail qui voyage en 24 heures, quoi. Bah, je me rappelle quand moi, j'ai commencé. Je crois que les plots de Zohanthus en photo individuelle, j'ai dû être un des premiers à le faire. Les plots de 3 ou 4, il y avait personne qui faisait ça. Au départ, je mettais juste plots de Zohanthus, ça se vendait pas. Un jour, j'ai fait les photos individuelles et ça a commencé à se vendre. Bah, quand moi, j'ai commencé en VPC, il y avait Aquaplume. Aquaplume, oui, exactement. Blue Ring. Ouais. Il y avait peut-être Récifatome aussi, non, déjà ? Ouais, je crois Récifatome. Et bon, après moi, je m'étais beaucoup inspiré de White Coral. Par rapport aux grilles et tout ça, moi, j'ai trouvé que leur politique de présentation des animaux était bonne, quoi. C'est propre, hein. C'est super propre et de coral. Ouais, les techniques de WYSIWYG, comme on dit, c'est ça ? Ouais, voilà, au départ… Le fait de montrer ce que tu vends exactement, quoi. T'achètes sur la photo le coral que tu veux, quoi. Comme j'étais aquariophile, moi, je me suis dit, est-ce que j'achèterais dans ma boutique ? Qu'est-ce qui me ferait acheter des coraux, entre guillemets, chez moi ? Et moi, je n'aimais pas la… Enfin, moi, je ne suis pas un fan de VPC. Ce n'est pas que je n'aimais pas la VPC, mais en tant qu'aquariophile, quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui me ferait acheter des coraux en VPC par rapport à une boutique ? Et bien, je dis, le seul truc, c'est qu'il faut absolument que les gens sachent ce qu'ils vont avoir et qu'il n'y ait pas de… Quand les gens, ils commandent, ils n'aient pas de surprises, quoi. Ouais, tout à fait. Et à l'époque, il y a 6-7 ans, il n'y en avait pas tant que ça qui faisait ça. Je l'avais déjà dit sur un live ou autre. On a des surprises qu'on commande chez toi, c'est qu'on reçoit des super beaux cours. Ça veut dire que je fais des photos moches. Non, les photos sont super réalistes et tout, sans filtre, mais quand tu le reçois en fonction de ton éclairage et tout, tu as le bright en plus, le brillant qu'il y a en plus que tu n'as pas sur la photo. Et ça, c'est une agréable surprise, je trouve, quand tu déballes et que tu acclimates le corail de chez toi. Bon, maintenant, je fais des photos sous filtre aussi. Oui, il y a le public. On a vu ça. Oui, mais c'est ça. J'essaie de contenter tout le monde. Alors, il y a la mode des filtres. Si tu veux vendre un corail qui n'est pas beau sous blanc et qui est beau sous filtre, tu n'as pas le choix. Moi, je fais les trois maintenant. Blanc, bleu et filtre. C'est très bien parce que là, tu te rends vraiment compte de l'animal. Moi, je préfère le côté filtre parce que ça permet de voir beaucoup de détails. Mais tu sais que, comment dire, il faut savoir que c'est sous filtre. Et du coup, quand tu l'as, tu sais que le résultat, il faudra enlever l'effet du filtre pour avoir tel résultat. Voilà. Et du coup, le fait d'avoir le filtre, ce n'est pas triché. C'est juste pour voir les nuances que tu ne verrais pas forcément sous une photo sous bleu. Non, du moment que, enfin, toi, tu as l'habitude, mais il y a plein de gens qui commandent et qui n'ont pas l'habitude des coraux. Quand ils commandent une boutique qui n'a que la photo sous filtre ou que sous bleu, je peux comprendre que quand ils les reçoivent, ils sont déçus. C'est comme à l'époque où tu allais en boutique, tu trouvais un accro pour un magnifique avec des couleurs de malade et tout. Tu rentrais chez toi, tu le mettais sous ta rampage QI et tu étais comme ça, mais ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même, je ne comprends pas. C'est un peu le même débat, je trouve. Oui, c'est pareil. Moi, ça me prend un temps fou. Les gens ne pensent pas. Souvent, il y en a qui me demandent après, une fois que j'ai fait toutes mes photos, qu'ils me redemandent encore des photos des coraux. Je leur dis, je ne peux pas en faire plus que ce que je fais par coraux. Et ça, ça prend un temps fou. C'est clair. Nous, on fait pour les vidéos et ça prend clairement du temps. C'est clair. Et tu n'as pas intérêt à foirer sur l'étalonnage parce que tu te fais allumer après. Moi, quand je fais une mise à jour avec 100 coraux, ça veut dire que derrière, j'ai déjà fait au moins 300 photos, rien que pour ces 100 coraux-là. En gros, une mise à jour pour mettre un article en ligne, un coraux en ligne sur le site, ça me prend à peu près une à deux minutes juste de faire des copies collées, de référencer les prix, les numéros sites de chaque coraux sur le site. Et ça, ça prend un temps fou. Ça prend un temps de malade, mais je pense que les gens ne réalisent pas forcément ça. Et pour rebondir sur la photographie, toi, tu utilises la photographie essentiellement pour le boulot ou c'est une passion aussi, c'est un hobby pour toi ? Non, ça, la photographie, je n'ai jamais été trop doué. C'est venu... Enfin, je ne suis pas un fanat de photos. J'aime bien faire des belles photos, mais je ne suis absolument pas doué pour ça. D'ailleurs, ce que j'utilise, c'est justement un compact étanche que je plonge dans l'eau. C'est les Olympus TG5. Il y en a plusieurs pour prendre les photos. Et ça fait des photos hyper rapides et on va dire correctes. Alors, ce n'est pas la qualité d'un réflexe comme on peut voir sur White Coral, qui fait des photos. Enfin, ces photos, je trouve, elles sont top. Pour un site, je parle vraiment des photos top. Mais au moins, c'est rapide. Quand je fais une série de 100 photos, ça me prend une demi-heure. Alors, si je devais les faire avec un réflexe... Sans filtre, sans rien. J'ai vu ta dernière publication Facebook. Franchement, les photos en macro, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Oui, elles sont belles. Ça fait des beaux trucs rapides. Ça fait des photos correctes, sans trop se casser la tête. Pour un mec pas doué, ton cadrage, il est top. Il faut que tu sais bien. Après, c'est des trucs que j'ai appris sur le tas, comme ça. Après, tu as les réglages de l'appareil qui sont un peu à changer. La balance des blancs. Et puis, ils roulent. Et roule ma poule. Exactement. Et en termes de colis à préparer et tout, ça te prend combien de temps, tout ça, la semaine ? En fait, ça me prend quasiment tous les matins. Les lundis, mardi, mercredis matin, qui sont les jours où moi, je prépare. C'est-à-dire où les gens vont le recevoir le mardi, mercredi ou jeudi. Ça me prend toutes les matinées. Je commence là. Là, par exemple, ce matin, j'avais une quinzaine d'envois à faire. J'ai commencé à 7 heures. Le matin, j'ai terminé à midi. Et moi, UPS passe vers midi et demi, une heure. Donc, après, je ne peux plus… Il faut que je le fasse le matin. Il ne faut pas me faire une grasse mat en me disant, hop, c'est bon, je les ferai dans l'après-midi. Puis, UPS, il passe un peu plus tôt ici. D'accord. Donc, ça prend… En gros, ça dépend des commandes. Mais une commande à emballer, à préparer, ça va prendre à peu près 25 minutes en moyenne. 25 minutes, une demi-heure par commande entre le moment d'emballer et de faire les étiquettes UPS. C'est quand même énorme, une demi-heure par commande. Oui, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. On ne s'en rend pas compte comme ça quand on n'emballe pas ou quand on ne prépare pas. Mais là, je viens de réaliser que c'est énorme, une demi-heure par colis. En fait, moi, je suis tout seul dans la boîte. Le maximum que je peux faire et que j'ai fait en une matinée, c'était 20 envois. Seul, je ne peux pas faire… Enfin, je peux difficilement faire plus. Ou alors, il faudrait que je m'arrange avec UPS pour qu'ils viennent les récupérer à 15h, 16h pour pouvoir en faire plus. Mais quand vraiment j'en ai beaucoup, je commence plus tôt, ça m'est déjà arrivé de commencer à 6h du mat' pour pouvoir faire boucler quand j'ai une vingtaine de commandes. Quand je faisais les ventes privées, c'était ça. Généralement, les lundis, c'est le lundi où j'ai le plus de commandes parce que les gens veulent être livrés toujours le plus tôt, c'est-à-dire le mardi. Donc, c'est les lundis où c'est les plus chargés, les lundis matin où c'est le plus chargé. Je comprends mieux alors, pourquoi tu as proposé le mercredi ? Ça va décrescendo. Le lundi, toujours beaucoup. Le mardi, un peu moins. Et le mercredi, ça se calme. Et après, je n'expédie plus. Je ne fais plus d'envois pour réception les vendredis. Il y a encore quelques sites qui le font, mais moi, je ne prends plus le risque parce que même s'il n'y a quand même pas tant de problèmes que ça avec UPS, mais s'il y a un problème un vendredi, ça veut dire que le colis ne va pas être livré le vendredi, ne va pas être livré le samedi, pas le dimanche. Donc, quatre jours, ça commence à être tendu. Ça fait long. Parlons d'assurance. Alors, tes animaux sont assurés en cas de problème UPS. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ça veut dire que je te commande 500 balles de coraux. Je te commande 500 balles de coraux. Ils arrivent 48 heures, 72 heures de retard. Comment ça se passe ? Déjà, pour moi. Et après, comment ça se passe pour toi ? Il faut savoir que moi, je garantis les animaux arrivés vivants. Si il y a de la casse, de la perte ou UPS fracasse un colis, ça arrive heureusement assez rarement. J'ai quelques chiffres après pour vous donner, mais ça arrive relativement rarement. En fait, c'est moi qui assume toute la responsabilité. C'est-à-dire que si tu perds tout, j'ai un colis qui arrive exposé ou qui n'arrive pas. Enfin, qui n'arrive pas, ça n'est jamais arrivé en fait. Un colis n'arrive pas. Mais c'est moi qui prends la mortalité entre guillemets à ma charge. Alors, quand c'est un ou deux coraux dans les envois, généralement, je propose un avoir. Je fais un code avoir qui est valable sur une prochaine commande. Quand j'ai eu des commandes qui étaient complètement explosées, là, en fait, j'ai fait des remboursements. Parce qu'on peut comprendre les gens qui ne veulent pas retenter le coup. Même si c'est assez rare. Mais il faut savoir que UPS ne prendra jamais en charge aucune mortalité d'animaux. Alors que les gens d'UPS ne le savent entre guillemets même pas. Là, j'ai eu un client une fois, il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, où le colis était arrivé explosé. Donc, il a été le chercher au centre UPS. Le responsable du centre UPS lui a dit, il n'y a pas de souci. On fait le retour à l'envoyeur et il va être remboursé. Sauf que les animaux, UPS ne les garantit pas. En fait, ils garantissent les délais, mais pas la marchandise qu'il y a dedans. Et à chaque fois que j'ai eu, entre guillemets, des gros litiges avec UPS parce qu'il y avait des animaux qui étaient explosés, à chaque fois, ça s'est soldé par un petit courrier en disant que je ne respectais pas les conditions d'envoi parce qu'il fallait espacer les sachets de 5-6 cm. Donc, à chaque fois, il n'y a pas de prise en charge. Il trouve toujours une faille pour le peu qu'il rembourse en plus. Voilà. Alors que le pire, c'est que chaque année, je dois envoyer des colis test avec mes emballages, mes coraux. Enfin, je n'envoie pas de coraux de dents, j'envoie juste des sachets fermés, comme s'il y avait des coraux de dents pour qu'ils valident le protocole d'envoi. Donc, ils le valident, mais d'un côté, quand il y a de la casse, ils ne le valident plus. Il paraît que c'est une tannée. Le problème, c'est qu'il n'y a que deux transporteurs qui sont agréés. C'est eux, UPS et France Express. Pour des questions logistiques, moi, France Express, sur le secteur, ce n'est pas possible. Et puis, ce n'est pas forcément meilleur. J'imagine que c'est pareil, non ? Ouais, c'est pas… Dans l'ensemble, ce n'est pas… Pour moi, c'est pareil. Il faudrait que je regarde ou que je me renseigne auprès d'un ami, mais il me semble que j'ai déjà été livré par Geodis. Mais Geodis, c'est France Express. D'accord, ok. C'est les mêmes. Geodis, c'est les mêmes. Geodis, c'est France Express. Donc, c'est normal. Alors, au niveau des sélections de coraux, tu t'y prends comment ? Tu te dis, tiens, je vais travailler avec tel fournisseur. Comment tu fais pour sélectionner ton fournisseur ? Alors, le gros avantage que j'ai par rapport à des chaînes d'animalerie, c'est que je commande là où je veux, en fait. Et je commande… Je ne suis pas tributaire d'un fournisseur. J'ai d'actions nulle part. Donc, je peux commander entre guillemets où je veux. Et j'essaye de prendre au meilleur rapport qualité prix à chaque fois où je trouve. Pendant très longtemps, ces dernières années, j'allais directement les sélectionner chez De Jong en Hollande. Le souci en ce moment avec le Covid, c'est compliqué. C'est compliqué, donc j'ai bien… Ouais, c'est sur rendez-vous. Et puis bon, en ce moment, passer les frontières et tout, c'est un peu chaud, quoi. Donc, je le fais moins. Mais il faut savoir que maintenant, quasiment tous les coraux que moi, j'achète, vu le prix des animaux en ce moment, je n'achète que des coraux que je vois avant. C'est-à-dire comme vous, quand vous achetez vos coraux en Wheezy Wig, moi, je fais pareil avec mes fournisseurs. Et c'est à peu près pareil que vous. Quand un site fait une mise à jour et qu'il y a des trucs intéressants, vous vous battez presque pour avoir les coraux intéressants. Nous, c'est à peu près pareil avec nos fournisseurs, quoi. J'ai un fournisseur, Nordic Reef. Il envoie sa newsletter tous les vendredis à 19h. Si tu fais ta commande à 19h30, 19h ou 20h, tu vois déjà les pièces les plus importantes. Tu ne les auras pas, elles vont te passer sous le nez. Donc là, je reçois demain de chez Nordic Reef. À 19h05, ma commande, elle était faite envoyée, quoi. Action, réaction. Oui, il faut être rapide. Et avec De Jong, c'est pareil. Il met à jour, c'est maintenant, même sur Facebook, vous pouvez voir les mises à jour des coraux Wheezy Wig de chez De Jong. C'est ce qu'il poste. Alors, lui, c'est encore pire parce que c'est un plus gros fournisseur. Et qu'il poste, en plus, c'est Wheezy Wig, entre guillemets, en public. Donc, même s'il n'y a que les pros qui peuvent acheter, là, il faut être hyper réactif, quoi. Et c'est pour ça que je bosse de moins en moins avec lui, parce que même en étant très, très réactif, les belles pièces, on n'y va pas, quoi. Mais Nordic, ils postent aussi en public, là, sur leur Facebook. Ils font un peu pareil, non ? Oui, ils font un petit peu de... Mais toutes les photos des stocklists, ils ne les font pas. Ils en mettent cinq ou six sur les 300, 400 qu'ils ont dans leur disponible, quoi. Ok. Ils ne mettent pas tout, quoi. Et avant, l'avantage que j'avais, et ce que je vais refaire après assez rapidement, c'est que quand j'allais chez De Jong, j'y allais les jours où lui recevait ses arrivages. Donc, quand lui reçoit, on va dire, des fois, ça m'est arrivé d'arriver chez lui, il avait pas loin d'une centaine de box de coraux d'Australie. Donc, quand tu arrives à ce moment-là, et qu'on est généralement trois ou quatre magasins à ce moment-là, et bien là, c'est sympa, parce qu'il ouvre les coraux, et puis là, tu peux tout de suite choisir les plus beaux dans ce qu'il reçoit, quoi. Un choix maximum. Ouais, c'était le truc. Alors, c'est des fois même sympa, parce que c'est pas rigolo, parce que tu es deux ou trois magasins, et puis, ben, on veut tous les mêmes pièces, quoi. Donc... Vous êtes pareil que nous, en fait, c'est ça. Et voilà, c'est exactement pareil. Je crois que j'avais vu passer un poste où, il y a un jour où vous vous êtes retrouvés, il y avait toi, il y avait Ludo, Couture Riff, Guillaume... Il y avait Tanguy aussi, je crois. Et Ludo qui était là aussi. Et Couture Riff. Imaginons que tu sois en no limit au niveau budget. Qu'est-ce que tu aimerais faire que tu ne pourrais pas faire aujourd'hui pour ton magasin ou pour l'aquario en général ? Il y a des trucs qui te feraient vraiment envie ? Après, c'est parce que ce qu'a développé un peu Récifatome, c'est faire un maximum de coralliculture. Moi, je n'ai pas, pour l'instant, pas les moyens de le faire parce que je suis tout seul. Et puis, je n'ai pas encore cette... Enfin, ce n'est pas que je n'ai pas cette fibre-là. Comme je vous ai dit, ce que j'aime bien, moi, c'est voir des animaux et les faire pousser. Bon, c'est sympa. Je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas mon truc. Mais si vraiment j'avais plus de budget après du monde derrière, effectivement, développer l'aquaraliculture, c'est de toute façon l'avenir. Quand on voit... Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui les deux, trois trucs qui sont passés sur la loi protection animale. Oui. Tout à fait. C'était la prochaine question, à vrai dire. Il vient de nous défoncer la question suivante. Ah merde. Il est trop fort. Bon, alors, je ne dis rien. Posez votre question. Non, mais très bien. L'enchaînement est très bien. Tout à fait. Ton point de vue, c'est intéressant sur le sujet, justement, parce que de notre point de vue, quand on voit passer ça, ça nous inquiète aussi. Mais peut-être qu'on ne voit pas tout à fait l'impact que ça peut avoir et que toi, tu as peut-être plus d'informations sur le sujet. Donc, ça nous intéresse. Pour l'instant, sincèrement, je n'ai pas plus d'informations. C'est un truc qui est paru il y a trois jours. Pour l'instant, ils ne savent pas. Enfin, là, je suis sur des groupes d'animaliers où ils ne savent pas encore exactement si réellement, c'est que les chiens et chats qui vont être interdits à la vente en animalerie à partir de 2024, ou si c'est tous les animaux, ou s'il va y avoir des listes d'animaux autorisés. Quoi qu'il en soit, s'il y a des listes d'animaux autorisés, il ne faut pas se leurrer. Les coraux, je ne pense pas qu'ils soient dessus. Après, ça dépend aussi de ce qu'ils appellent le terme animalerie. Si moi, par exemple, je suis considéré comme une animalerie ou comme un éleveur, c'est très, très compliqué. Dans les textes, personne ne s'y retrouve, en fait, pour l'instant. Donc, on va attendre voir. Ça a l'air un peu flou, quoi. Même les termes ne sont pas très précis, je crois. Non, ouais, pour les personnes... Enfin, à l'heure actuelle, ça fait trois jours que c'est tombé. Personne n'est encore réellement... De toute façon, ça n'est encore pas passé. Il faut que ça passe encore au Sénat avant d'être approuvé. Et je pense qu'il y a des... Si vraiment, il n'y a plus d'animaux vendus en animalerie, il n'y a plus d'animalerie. Il ne faut pas se leurrer. Et puis, il n'y a plus rien, quoi. Donc, enfin, c'est un point économique qui est quand même... Bon, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas le tourisme ou l'aviation, mais qui est quand même... Ça ferait quand même une grosse, grosse perte d'emploi et des choses comme ça. Juste pour des sociétés, enfin, pour des lobbies. Je n'ai rien qu'autre les sociétés des protections des animaux, mais là, c'est quand même un peu chaud, quoi, pour l'instant. Mais bon, c'est la tendance actuelle. Donc, effectivement, en plus... C'est un effet de mode qui fait que les gens suivent un petit peu le mouvement, en plus. Voilà, ouais. Mais le problème, c'est qu'après, c'est toujours pareil. On essaye... Enfin, il y a des trucs... Les six tests qui sont mis en place, par exemple sur les animaux, personne ne les respecte. que soient mes confrères, que les aquariophiles, ils n'en ont rien à foutre des six tests. 80... Allez, on ne va pas exagérer. On va dire 95% des gens n'en ont rien à faire des six tests. C'était fait bon, on les garde, on les archive. Ils sont placés. Ouais, voilà. Je les ai tous depuis mon premier corail. Vraiment. On est d'accord que c'est très compliqué à gérer, qu'on peut magouiller comme on veut, ce genre de trucs. Mais ça existe et ça a le mérite d'exister. Et je ne comprends pas qu'il y ait encore moins des confrères qui ne les donnent pas, qui ne fassent pas l'effort de respecter ça. ou alors, bon, c'est à la mode en ce moment, on en voit beaucoup d'avoir des animaux qui sont normalement interdits sur le marché européen et où on voit ces animaux-là arriver sur le marché européen qui transitent par des pays de l'Est parce que les réglementations CITES, enfin, ils ne sont pas regardants, il n'y a pas de contrôle. Donc, une fois qu'ils ont un CITES européen, ils sont valables pour l'Europe alors que c'est des animaux qui n'ont rien à faire sur le territoire européen. Donc après, c'est plein de petites choses comme ça qui donnent du grain à moudre à ces associations. Exactement. Donc, on est tous un petit peu quand même... Fautifs, oui. Oui, pas fautifs, mais intéressés par le truc. Mais les gens ne le savent pas. Le problème, c'est que les gens ne le savent pas. À part quelques gars passionnés, même dans les magasins, je suis sûr qu'il y a des pros qui ne savent même pas qu'ils ont des coraux qu'ils n'ont pas le droit de vendre. Enfin, j'en suis persuadé parce que sinon, ils ne les vendraient pas. Ça n'a pas l'air d'être toujours facile de savoir. Enfin, je ne sais pas comment... Non, c'est très compliqué. Toi, tu t'informes, j'imagine, mais finalement, tu t'informes toi-même. C'est-à-dire qu'on ne vient pas te dire... Personne ne va me dire que ça, c'est interdit. Voilà, c'est ça. C'est à toi de savoir comment... Les textes se changent régulièrement. C'est très, très compliqué, quoi. C'est très compliqué. Mais bon, après, quand tu es dans le métier, tu sais qu'il y a quelques trucs qui sont limite, quoi. C'est bon, après... Mais tu peux te faire piéger de bonne foi, finalement ? Ah oui, bien sûr ! Non, non, bien sûr ! Avec ce que tu dis là, ça n'a pas l'air forcément facile de... j'ai envie de dire de tracer correctement si tu n'es pas hyper attentif à ce que tu fais. Non, si tu ne sais pas. Et puis même, tout est fait dans les pays. Parce qu'en fait, le gros truc, c'est qu'il y a des animaux qui sont interdits dans l'Union européenne, mais qui sont autorisés aux Etats-Unis, en Asie, et les fournisseurs les ont sur leur stock list. Enfin, les exportateurs, on va dire. Les exportateurs les ont sur leur stock list. Donc, c'est très, très facile de faire une commande de ces coraux-là chez ces exportateurs-là. Il suffit, après, de réussir à les faire rentrer avec des numéros de CITES européens. Et puis, c'est... Les animaux sont, entre guillemets, légaux en Europe. Je comprends pourquoi... J'ai acheté ce genre de corail sous le nom de Sinarina, par exemple. Je comprends mieux. Oui, voilà. Souvent, c'est ça. Souvent, c'est ça. C'est que les noms, ils sont pas... Ils correspondent pas réellement. Les noms correspondent à des espèces qui sont autorisées. C'est ça. Oui, d'accord. Je comprends. C'est vrai que c'est pour ça que, des fois, tu te retrouves avec des noms de coraux, tu fais... C'est bizarre, ça ressemble pas vraiment à ce que je m'attendais à voir ou... Parce que sur la facture... Même certains pros reçoivent parfois commandes sur stock list des choses, pas en WYSIWYG, et tu reçois un truc, tu fais, c'est bizarre, j'ai ça, je l'avais pas dans ma... A priori, je l'avais pas dans ma commande, quoi. Ça arrive quand même de temps en temps. Oui, ça arrive. C'était... Alors, avant que les coraux soient interdits, les coraux d'Indo soient interdits, ça arrivait fréquemment. Il y avait de nombreux exportateurs indonésiens qui envoyaient des coraux sous des noms différents parce qu'ils avaient plus de quotas de CITES. C'est-à-dire, bon, j'exagère, ils avaient, par exemple, 100 acroporas en CITES. Bon, ils pouvaient expédier 100 acroporas et 50 montiporas. Une fois qu'ils avaient bouffé les 50 montiporas et qu'il leur restait des acroporas, en fait, ils envoyaient quand même les montiporas mais sous le nom des acroporas. D'accord. Pour pouvoir les faire rentrer. Donc, dès la source, déjà, il y avait un problème. Ce n'est pas pour rien non plus qu'il y a eu deux ans d'interdiction. C'est sûr. Et ce qui est malheureux, c'est qu'apparemment, ils n'ont pas compris. Tout le monde n'a pas compris le truc encore. Et du coup, pour enchaîner un petit peu là-dessus, tu le vois comment l'avenir de l'aquariophilie dans ce contexte-là ? Enfin, à plusieurs points de vue, pas forcément sur ce point de vue-là seulement, mais est-ce que tu penses qu'on va continuer à progresser, pouvoir tenir des animaux qu'on n'arrive pas à tenir et puis on va pouvoir faire des trucs encore plus compliqués ou encore plus précis que ce qu'on fait déjà ? Je pense, c'est simple. Si on a un peu de recul, il y a 20 ans, les acroporas, personne ne les tenait. Il n'y a pas grand monde qui tenait des acroporas. Les gonioporas, tu lisais partout, les gonioporas, c'est intenable. Maintenant, on sait les nourrir. Les héliophones, il y a ce genre de trucs. Il faut le manganèse. Voilà. Donc ça, ça va se développer. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est un... Moi, c'est ma plus grosse... C'est quelque chose qui me fait peur parce que je n'ai pas la main dessus. Et donc, du coup, c'est difficile de se développer quand on ne sait pas comment ça va agir après. Là, on était pendant deux ans sevrés de coraux d'Indonésie. Heureusement que pendant ces deux ans-là, entre guillemets, l'Australie a pris le relais, qu'on avait des coraux d'Australie. Mais c'est entre guillemets les deux seuls pays exportateurs. L'Australie, je ne pense pas... Parce qu'eux, au niveau environnemental, ils ne sont pas très forts. Ce n'est pas les rois, loin de là. Je dirais même que c'est les pires. Donc, à un moment, je pense qu'il risque d'avoir une suspension des coraux d'Australie. Quand ça va arriver, il faudra que l'Indonésie, avec leurs fermes, soit bien carrée et opérationnelle. Parce qu'après, c'est pareil, c'est la fin du... Je pense que c'est la fin de l'aquariophilie. Si on a... Enfin, comment dire... Je ne pense pas que la coralliculture puisse, à elle seule, fournir le marché aquariophile. Parce que, surtout en France, les gens ne sont pas prêts à mettre le prix que ça vaut. C'est vrai que, là, avec l'interdiction de l'Indonésie, et le retour de l'Indonésie, tu as les gens qui râlent énormément sur les prix. C'est devenu compliqué. Alors que... Ils râlaient déjà quand la bouture d'Akropora était à 50 euros, ceux-là. Ce n'est pas faux. C'est vrai. Après, si tu écoutes les râleurs, surtout avec les réseaux sociaux, ça n'arrête pas. Là, maintenant, les Flavs, ils sont hors de prix. Maintenant qu'on a des Flavs d'élevage, mais les Flavs d'élevage, ils sont trop petits. Donc, ça râle tout le temps. Si tu écoutes tout le temps, ça râle tout le temps. C'est vrai. C'est vrai. Il y a un moment... S'ils ne râlent pas parce que c'est trop bleu, ils vont râler parce que c'est trop blanc, les photos. Donc, il y a un moment... Enfin... Moi, je débranche la prise parce que... Et puis, tu fais comme tu estimes être juste, quoi. C'est ça. Faire à ta façon comme tu as envie de le faire. Et puis, après, le reste, fuck à commentier. Après, c'est sûr que moi... Enfin, on m'aurait dit, même quand j'ai commencé Fab Corail, que j'allais vendre des morceaux d'acropora qui font 2 cm de haut à 30 euros, à 50 euros ou à 70 euros, je me suis dit, mais t'es fou. Moi, quand j'ai commencé Fab Corail, ces morceaux-là, c'est des morceaux que je donnais en cadeau, quoi. Et maintenant, c'est ce qui me fait vivre. C'est ce qui me fait vivre. Avant, à ce prix-là, à 50 euros, tu avais un frag, enfin un frag, tu avais un pied de taille large, mais un vrai taille large d'acropora. C'est ça. C'est vrai. Mais bon. Moi, je vois de positif, quand même, dans l'amélioration, enfin, dans l'aquariophile il y a un moment, ce qui a vraiment progressé, c'est la diversité. En ce moment, on a une diversité en coraux qu'on n'a jamais eue, quoi. Si vous cherchez un tout petit peu sur un ou deux sites, ou deux, trois sites à droite, à gauche, vous pouvez trouver ce que vous voulez, quoi. Alors qu'il y a 3-4 ans, c'était pas le cas, quoi. C'était pas le cas. Ouais. C'est vrai qu'en termes de diversité, là, on est très, très bien servis, quoi. Tiens, je cherche telle souche, eh ben, juste aguer sur internet, je l'ai. Voilà, ouais. Bon, après, des fois, il faut attendre un petit peu. Alors bon, après, c'est toujours pareil. C'est le jeu aussi. Il y a 3 mois, tout le monde voulait des acroporas d'Indonésie, et maintenant, ça revient. Les gens, ils reveulent de l'Australie, parce que l'Indonésie, il y en a partout. Oui, c'est ça. De toute façon, les aquariophiles, c'est simple, veulent toujours ce qu'il n'y a pas. Ce qu'il n'y a pas, oui. C'est ça. On est d'accord. On est d'accord. Mais sans mettre le prix. Sans mettre le prix. Encore, ça dépend. Le but du jeu, pour moi, parce que moi, ce que je cherche, c'est d'avoir justement ce que les autres n'ont pas, ou difficilement. Parce que moi, en VPC, les gens ne vont pas mettre 30 euros de frais de port pour un corail qu'ils vont trouver au magasin du coin. Mais c'est vrai que tu es assez fort. Tu as souvent des pièces qu'on ne voit pas forcément ailleurs, ou en tout cas qu'on ne voit pas souvent. Et là où il fait encore plus fort, c'est que les prix, sur ta dernière mise à jour, je n'ai pas vu de concurrence à l'horizon. Tu as eu des super belles souches à des prix super concurrentiels. C'est toujours pareil. Moi, en fait, je travaille en... Souvent, il y a des gens qui me demandent est-ce que tu peux avoir ce corail-là ? Je dis non. Je préfère leur dire non, parce que je sais qu'au prix où ils le veulent, je n'arriverai pas à l'avoir. Mais moi, je travaille par, entre guillemets, coût. Quand j'ai un bon coût chez un fournisseur et que j'estime que ça va être un prix juste, là, j'y vais. Là, je fonce. Si c'est un bon rapport qualité-prix, j'y vais. Mais je ne vais pas acheter un corail parce qu'il y a un corail qui... Souvent, on me demande je voudrais du shortcake, du strawberry shortcake. Alors déjà, on ne les a pas toute la saison. Et puis, les trois quarts de la saison, elles ne sont pas belles. Et quand elles ne sont pas belles, elles sont aussi chères que quand elles sont belles. Donc, souvent, je dis non aux clients. Je ne peux pas l'avoir parce que je préfère dire non que leur dire dans six mois peut-être ou dans un an parce qu'on ne sait jamais. Et souvent, on me demande aussi de... Quand ils ont vu une pièce, un corail intéressant, ils me disent ah ben, je voudrais le même. Il est parti trop vite. Je dis ouais, mais je ne peux absolument pas savoir quand est-ce que je l'aurai au même prix. Même si c'était il y a une semaine. Là, cette semaine, j'ai eu quelques euphilias d'un dos sympa à prix correct. Je ne sais absolument pas quand est-ce que je pourrais avoir le même rapport qualité-prix, quoi. Et si c'est pour en commander et puis les avoir trois fois plus cher, j'estime que là, je suis plus... Enfin, ça ne colle plus, quoi. Ouais, c'est clair. Et tant que ça pousse et tout de pouvoir réalimenter, réapprévisionner, il y a d'attente quand même, je pense. Et puis, tu ne dois pas être le seul à aller te fournir chez eux. C'est toujours pareil. Il faut être les plus rapides. C'est ça. Rapides comme l'éclair. Et si jamais l'interdiction de revente d'animaux de compagnie venait avoir le jour, est-ce que tu aurais une solution de repli ? Bah, non. Je vais faire livreur chez UPS ou un truc comme ça parce que, à force de leur apporter des colis, je sais comment ça fonctionne. Mais après, sincèrement, le problème que j'ai, c'est que j'ai fait ça depuis que je suis sorti. Depuis que j'ai 18 ans, j'ai fait toujours la même chose. Donc, après de reconversion, bon, après, s'il faut faire autre chose, il faudra autre chose. Mais pour l'instant, j'y pense même pas. Si j'y pense, mais je ne me fais pas l'idée que si dans trois ans c'est fini, qu'est-ce que je fais ? Je te formerai en ligne sur la danse et t'ouvrirai une école de danse. Alors là, c'est pas gagné. L'école de rap, ça va donner ça. C'est comme les restaurateurs en ce moment. Tu dis un restaurateur, il ne peut plus bosser. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne pensaient jamais à ça et qui n'ont pas forcément autre chose à faire, d'autre truc vers quoi s'orienter. Bah, moi, c'est un peu pareil. Si on me dit dans trois ans, tu ne peux plus bosser parce qu'il n'y a plus de coraux, bon, ben, il faudra que je fasse autre chose. Mais bon, ce ne sera pas un métier. Enfin, ce ne sera plus ma passion, en tout cas. Je ne bosserai plus dans ma passion. Tu iras vraiment travailler. Tu n'iras plus faire la réception de coraux. Tu iras plus m'amuser tous les matins. Souvent, ça, je l'ai eu droit aussi. Ah, mais de toute façon, ce n'est pas un travail que tu fais. Tu t'amuses tout le temps. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Moi, on me demande toujours, tu sais quoi ton vrai métier ? Bah, je suis danseur. Ouais, mais à part ça, tu n'as pas autre chose. Bah non, c'est un métier. Moi, c'est pareil. Et vous faites quoi à côté ? Bah, je ne fais que ça. Ça suffit. J'arrive déjà à enfirmer journée. Tiens, justement, c'est quoi une journée typique pour toi, qu'on se rende compte un peu de ça te prend combien de temps ? Effectivement, on pourrait toujours avoir l'impression que… En fait, ça dépend des journées. Mais en gros, elles sont maintenant réparties. Enfin, les lundis matin, mardi et mercredi, c'est que des expés. Là, demain, je reçois un arrivage. Donc, ça va être acclimatation, les arrivages, faire toutes les boutures parce que je coupe directement quand ça arrive en fait. J'estime que les animaux, quand ils arrivent, ils sont stressés. Donc, de les stresser un peu plus ou un peu moins en les coupant ou de les laisser une semaine et de les couper après. Donc, ça va être demain, par exemple, ça va être bouturage. Mais quand on se dit bouturage, ça va être quand je rentre chez De Jong, je fais des fois 300 boutures en une après-midi. Ok. Ça… C'est… T'as combien de temps de chez De Jong, toi ? Pour y aller, 6 heures. Ah ouais, quand même, la vache. Donc, tu fais 6 heures, allez, 6 heures… Enfin, tu sélectionnes, t'achètes. Parce qu'apparemment, il paraît que tu mets énormément de temps entre le moment où t'as sélectionné et le moment où tu récupères ton colis et t'as payé. Ah, où tu récupères tes colis, ouais. Et après, t'as les 6 heures de route, t'arrives, tu décharges. Tu dois les acclimater. Tu sais, tu peux pas dire t'arrives à la maison. Non, 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 non. Parce qu'en fait, un planning chez De Jong, c'est généralement… Quand je vais chez De Jong, en gros, je pars le mercredi, mercredi matin. J'arrive là-haut, il est midi. Fais en sorte que ça tombe quand il y a un arrivage qui arrive. Donc là, je sélectionne mes coraux. Je reste une nuit à l'hôtel et je les récupère le lendemain matin. Parce que sinon, c'est un peu tendu, quoi. Parce qu'après, je l'ai déjà fait en faisant tout d'un seul coup. Ça veut dire que je pars le matin à 6 heures. Là-bas, je vais repartir après ma sélection et qui est vers 19 heures. J'arrive ici, il est deux heures du mat. Il faut encore les déballer. C'est tendu, quoi. Ouais, ça fait quand même de la grosse journée, là, pour le coup. Surtout quand t'es tout seul dans la bagnole, c'est long, quoi. Donc, maintenant, je fais une nuit d'hôtel là-bas. Et c'est pour ça qu'en ce moment, j'y vais plus. Parce que la nuit d'hôtel, c'est tendu, quoi. Avec le Covid, manger des sandwiches froids, c'est génial. Ouais. C'est pas stuff de tester. Ouais. Donc après, planning des journées. Donc bon, là, ça va être bouturage. Après, une fois que c'est bouturé, il faut faire les photos de tous les animaux. En règle générale, je fais des mises à jour d'en gros une centaine de coraux. Et c'est pour ça, maintenant, avant, je faisais des fois des très grosses mises à jour de 200 coraux. Et maintenant, je fais plus. Je préfère faire deux mises à jour de 100 coraux dans la semaine. En plus, ça fait de la pub sur Facebook. Ça parle plus que si j'en fais qu'une grosse. C'est vrai. Et donc, les photos, les mises à jour du site. Les mises à jour du site, ça prend aussi un temps fou. Quand j'ai 100 coraux à mettre à jour, ça me prend à peu près deux heures et demie, trois heures à mettre. Et puis après, j'ai de l'accueil aux clients. Je fais aussi des entretiens d'aquarium. J'ai des contrats d'entretien où je fais les jeudis. Donc, les semaines sont bien remplies. Et puis les soirs, c'est généralement Facebook. On va dire que le suivi clientèle se fait le soir sur Facebook, en fait. C'est vrai que tu es très accessible comme commerçant. On peut te poser une question à n'importe quelle heure. Souvent, tu es super réactif. Il y a la réponse directe derrière. Je trouve que ça fonctionne bien comme formule. Mais ça, c'est pareil. Enfin, tu peux le faire que quand tu es à ton compte. Si je devais compte, enfin, si quelqu'un m'employait, devait être employé pour faire ça, c'est pas rentable. Tu ne peux pas payer un gars à faire ça, quoi. Il passerait sa vie. Il passerait sa vie aussi. Quand je vois les messages que je reçois et que j'essaye de traiter, laisse tomber le temps que ça prend. Et pourtant, je n'ai pas de commerce derrière, tu vois. Mais c'est super chronophage. Il y a des messages. Maintenant, je ne réponds plus pas parce que c'est… Déjà, quand il n'y a pas bonjour, déjà, c'est rectifié. Maintenant, vous le savez. Si vous nous écoutez, n'oubliez pas de dire bonjour. Voilà, mais c'est la moindre… Les gens, des fois, tu as des messages, tu as la photo, prix, point d'interrogation. Au départ, je répondais… Et à 2h10 maths. Et si tu ne réponds pas à 2h05, tu as point d'interrogation trois fois. Ainsi de suite. Bon, ça, c'est pareil. J'ai vu la semaine dernière, il y avait Mathieu de chez Coral Biome qui a posté un truc pareil. Oui, j'ai vu. Où un gars avait acheté des coraux pas chez lui et lui demandait l'entretien et le nom des coraux et tout. Donc, quand tu es de bonne humeur, tu le fais. Et puis, une fois ou deux, tu ne le fais pas parce que tu sais que ça ne te rapportera rien et que tu as des fois d'autres choses à faire. Les gens ne pensent pas non plus qu'on a une vie aussi un peu à côté quand même. Oui, c'est votre métier quand même. Complètement, oui. Attends, là, je le sens chaud bouillant. On va enquêter direct sur la suite. Allez, envoie-nous deux, trois anecdotes de gros relous que tu as pu avoir, par exemple. Le pire, c'est que j'en ai eu comme ça. La meilleure anecdote, et peut-être qu'il nous écoute parce que c'est une personne qui suit des groupes. Ce n'est pas avec Fab Corail, mais c'était quand je bossais avant à Nilufar. Une fois, je vois un client qui arrive en pleurant au magasin. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il dit, je viens de flinguer, j'ai perdu tout mon bac. Je dis, comment tu as pu perdre ton bac ? C'est un bac de 1000 litres. Il dit, écoute, c'était à l'époque des HQI. Et les HQI, ça dégage de la chaleur. Et sa femme avait fait du pain. Et pour faire lever la pâte, elle l'avait mis sur les HQI. Sauf que le pain est tombé dans l'aquarium. Et le bac avec la farine est devenu blanc, quoi. Et il a tout perdu, quoi. Oh non ! Ah oui, ça... Tu peux comprendre qu'il soit venu en pleurant, quand même. Ouais, ouais. Parce que j'aurais pleuré aussi. Je ne sais pas si c'est lié ou pas. Ah oui, ça fait. Les anecdotes, il y en a, ouais. Il y en a quelques-unes, mais bon... C'est quoi le truc le plus dingue qu'on t'ait demandé ? Est-ce qu'il y a un truc comme ça, un truc complètement fou qu'on ait pu te demander ? Non, pas... Enfin, je n'ai pas eu de... Non, de gros trucs, de trucs vraiment spéciaux. Non. Non, vraiment... Là, j'ai une cliente cette semaine. J'étais content, ça m'a fait plaisir. Elle m'a dit, voilà, j'ai 500 euros. Vous me mettez les courants que vous voulez. Ça m'a fait plaisir parce que ça prouve qu'elle avait confiance en moi. Alors, je lui ai quand même envoyé les photos avant de valider la commande. Elle m'a dit, ok, c'est bon. Elle me l'avait déjà fait sur une commande à 300 euros il y a un mois. Et là, elle a recommencé sur une commande à 500 euros. J'étais content parce que ça me dit, hop, elle fait confiance, quoi. Elle fait confiance. C'est pas mal comme idée en même temps. C'est rigolo. C'est surprise aussi. À un moment, j'avais pensé à faire ça, des coraux surprises. Coraux surprises ? Ouais. Mais quand je vois comme les clients sont des fois, on va dire, chiants ou pointilleux sur les coraux, je ne suis pas persuadé que ça marche à tous les coups, quoi. Ouais, c'est sûr. Bon, après, tu sais à quoi t'attendre quand tu commandes un corail surprise. C'est une surprise, c'est une surprise, quoi. Voilà, ouais. Il y a un truc dans le... C'est des burgers à 2 euros et tu sais pas ce que t'as dedans. C'est ça. C'est ouf, ça. Mais t'as des trucs, t'as peut-être pensé à ce concept, mais tu sais, dans les fringues, ils te proposent des boxes où tu sélectionnes à peu près ton style de vêtements et tout. Et je crois que c'est une fois par mois ou un truc dans ce genre, tu payes un abonnement et une fois par mois, tu reçois une boîte chez toi. Ouais, tu reçois... Ouais. Peut-être une piste, je sais pas. Ouais, je sais pas si les gens pourraient accrocher à ça. Je pense pas. Je pense pas. Même si... Après, c'est un peu différent parce qu'il faut pouvoir... Au niveau de ton bac, il faut pouvoir encaisser un truc qui arriverait régulièrement sans que tu saches exactement ce que ça va être. Ouais. C'est pas forcément facile d'adapter par rapport à ton biotope, quoi. C'est... C'est sûr que moi, je voudrais bien jouer juste pour jouer le jeu. Mais par contre, après, pour loger le corail dans mon bac, laisse tomber. C'est ça. Au bout d'un moment, ça rentre plus. Si, j'ai eu avec UPS quelques... J'ai eu une fois... Ça, ça m'a... Il y a quoi ? Il y a... C'était pendant le confinement. Un colis, il a mis une semaine... Ouais, plus d'une... Il a mis dix jours avant d'arriver. Et j'avais remboursé l'intégralité des coraux avant qu'ils arrivent. Et finalement, au bout de dix jours... C'était au mois de juin, donc il faisait pas trop froid. Il y avait quatre corails dans le colis. Et il y en a trois qui sont arrivés vivants. Et le client était honnête. Il m'a dit, je vous paye, je vous rachète. Enfin, il m'a repayé les coraux qui étaient arrivés vivants, quoi. Ah oui, mais tu me l'avais raconté, cette histoire-là. Mais par contre, on savait pas encore si le gars l'est payé ou pas. Si jamais il recevait la commande. Ouais, ouais. Je m'en rappelle de cette discussion. Donc quoi, il reste encore des gens honnêtes ? Ouais, non. Sincèrement, dans l'ensemble, j'ai très... Parce que j'ai très peu de gens qui essayent de... Parce qu'il y en a dans le milieu. Dans la sphère aquariophile, des mecs qui sont un peu limite au niveau éthique, qui essayent de gruger, j'en ai très très peu. J'ai jamais eu... J'ai eu une fois un gars qui m'a dit... Qui m'a envoyé, il m'a dit, ouais, vous m'avez envoyé un sarco... J'ai commandé un sarcofiton vert, enfin un polyphe vert, et j'ai reçu un blanc. Donc je lui ai demandé la photo. Il m'a envoyé la photo d'un blanc, mais c'était pas le sarcofiton que je lui avais envoyé, quoi. J'ai eu une fois ce genre de truc, quoi. Mais sinon, dans l'ensemble, ça se passe relativement bien, quoi. J'ai jamais eu trop de soucis avec les clients. Les clients, ils sont réguliers ? Alors... Ou t'as de tout, en fait ? Non, généralement, les clients, ça fonctionne comme ça. Enfin, on va dire, en général, ils font 3-4 commandes, et après, on les voit plus. Et après, ils peuvent refaire une commande. C'est souvent ça. Les gens, c'est simple. Enfin, le truc, c'est qu'ils commencent leur bac. Une fois que le bac est plein, bah, ils commandent beaucoup moins, quoi. Donc, Apartheid, ils commandent toujours depuis... Moi, je fais de la place à chaque fois. Voilà. Moi, j'aime pas les gros coraux. Dès que c'est trop gros, je frag. Je frag, je fais de la place. Généralement, c'est ça. C'est 3-4 commandes, et puis après, ça stagne. Et là, curieusement, en ce moment, j'ai beaucoup de nouveaux clients. Ça fait 2 mois où j'ai pas mal de nouveaux clients. Alors que, bah bon, l'aquariophilie, on va dire qu'avec le confinement, ça s'est quand même quasiment développé partout. Parce que les gens sont chez eux. Bah, ils peuvent pas sortir. Qu'est-ce qu'ils font ? Bah, ils s'occupent de leur intérieur. Bah, s'ils ont un aquarium à l'intérieur, ils vont s'en occuper plus qu'avant. Les gens qui peuvent pas aller manger au resto, qui peuvent pas aller au ciné, ils ont un peu d'argent de côté, donc ils l'utilisent dans les loisirs. Qui peuvent pas voyager et qui peuvent pas partir en vacances. Qui peuvent moins partir en vacances, ils ont plus de temps pour leur bac, ouais. Voilà, ouais. Donc, entre guillemets, pour la branche aquariophile, le confinement n'a pas été mauvais. Enfin, en termes d'économiquement parlant, pour le reste. Ouais, bien sûr. Ouais. De toute façon, tu le voyais sur les réseaux sociaux, toutes les commandes que les gens y passaient, qu'ils réceptionnaient. Mais dès le premier confinement, c'était surtout le premier confinement, tu voyais ça défilait. Et le deuxième, le troisième, j'en parle même pas, quoi. Mais en même temps, tant mieux. Tant mieux. Ouais, heureusement. De toute façon, c'était ça où... Enfin, y'a pas le choix. Moi, si après ça marchait pas, c'est posé la question aussi d'arrêter au début du confinement, enfin du premier, ce que ça allait donner. Heureusement, ça tourne encore, quoi. Tant mieux, ça fait plaisir. Stéphane, il te reste des questions ou en clôture ? Non, c'est bon. Moi, j'ai tout fait, ouais. Moi, on a déjà pris beaucoup de temps à Fabien. C'est clair. C'est gentil d'être resté dans nos petits déboires techniques du début. Je te gère. On commence à faire une bonne soirée. Fabien, on va te remercier déjà d'avoir accepté l'invitation et surtout de te remercier fortement pour le soutien que tu nous apportes depuis la naissance de la chaîne, avant même qu'on ait des followers. Et maintenant que ça fonctionne, on nous remercie. C'est normal. C'est normal. Faites les choses bien. C'est pas forcément normal, mais c'est cool. Ouais. Donc, merci beaucoup à toi. OK. N'hésitez pas à poster des commentaires. Corail. Donc, via Fat Corail, n'hésitez pas à poster vos commentaires en dessous, à mettre vos pouces bleus, nouveaux formats. Si ça vous plaît, on continue comme ça. Merci à toi Fabien et bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Ciao. Votre émission est à présent terminée. Vous pouvez reprendre une activité normale. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.